Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous parler d'un tour de magique que je vais tenter de vous faire gagner en fin de vidéo En effet je vais vous parler d'un tour très visuel, facile à faire, examinable avant et après, faisable dans la main du spectateur Et avant de vous en dire plus dessus, je vous laisse tout de suite avec la démo Allez c'est parti pour la démo et pour ce tour je vais avoir besoin ici dans la poche un petit porte-carte Avec deux pièces et une carte prédiction Regardez bien, donc on a ici un demi-dollar et une pièce chinoise qu'on va laisser sur la table Et une carte prédiction, regardez, pensez à une carte, allez-y 5 de coeur, oui, 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 5 de coeur, incroyable, je plaisante Mais bon vous pouvez tenter le coup, on sait jamais une chance sur 5 en 2, ça peut passer Regardez bien, normalement on va essayer de faire un petit truc avec les deux pièces Donc la pièce américaine et la pièce chinoise Normalement je demande au spectateur de me tenter sa main et je place une des deux pièces dans sa main Mais vu que j'ai pas de spectateur on va le faire de cette façon avec le porte-carte, ça marche aussi Regardez bien, on va mettre ici dans le porte-carte une des deux pièces Donc ici je vais mettre la pièce chinoise et garder sur le porte-carte la pièce américaine Et on va utiliser la carte à jouer Regardez bien, ça va être très rapide, très flash, on va y tenter une transposition incroyable Regardez bien, 1, 2, 3, on tape dessus instantanément J'ai maintenant ici la pièce chinoise qui a pris la place de la pièce américaine C'est là qu'il est très fort parce que le spectateur ça se passe dans sa main Il ouvre et là il est invité lui-même à ouvrir pour voir qu'à l'intérieur maintenant il y a la pièce américaine des 2000 dollars Bien entendu tout est laissé à l'examen, il n'y a rien à voir Le portefeuille est tout à fait ordinaire, on peut donner à l'examen Les pièces aussi, la carte aussi Vraiment là on a un petit miracle et c'est vraiment très simple à réaliser Et voilà j'espère que cette petite démo vous a plu Et le tour que je voulais vous parler aujourd'hui c'est l'état althander Alors l'état althander qu'est-ce que c'est ? C'est pas tout nouveau, c'est une tour qui existe depuis un petit moment Mais c'est vraiment très 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 bon Alors au final qu'est-ce que c'est ? C'est une tour que vous recevez clairement, c'est-à-dire que vous n'avez rien à ajouter Tout est inclus, le portefeuille, les pièces, la carte, vous le recevez, vous le sortez du packaging et vous êtes prêt à l'utiliser C'est un effet de transposition de pièces qui peut se faire dans la main du spectateur Et j'insiste vraiment dans la main du spectateur car quand il ouvre la main vraiment il peut tout regarder Et vous pouvez tout lui tendre et il n'y a rien à voir Et c'est ça qui est vraiment très fort Pour tous ceux qui cherchent des tours, qui changent un peu des tours de cartes Qui aiment travailler léger, qui n'ont pas forcément de table Qui aiment les tours qu'on peut donner à l'examen avant et après Qui a vraiment un impact visuel et un impact sur le public Vraiment l'état althander répond à tous ces critères En effet le tour est ultra visuel, le change est vraiment instantané On voit le demi-dollar, bam on passe dessus, hop ça devient une pièce chinoise C'est instantané, c'est vraiment flash visuel et percutant Niveau difficulté, c'est super simple en fait, ça s'adapte à tous Ce tour rentre complètement dans la catégorie des tours automatiques Car un débutant qui n'a jamais fait de magie, qui découvre la magie, il peut commencer par celui-ci Tout simplement car on peut amener ce tour de différentes façons Une version totalement automatique, vous sortez les pièces comme je l'ai fait dans la démo Vous les posez, vous tapez dessus, ça change Et là il n'y a rien à faire, vraiment vous tapez dessus et ça se fait tout seul Mais en même temps les magiciens plus avancés, qui ont un peu plus de technique etc Ils pourront faire vraiment des miracles avec Parce qu'ils vont ajouter un petit peu de manipulation Une présentation différente Et ils vont pouvoir jouer justement avec ce gimmick Donc que vous soyez débutant ou confirmé, franchement vous pouvez vous régaler avec ce tour Parce que vous allez l'adapter à votre niveau Donc vraiment si je devais donner des points positifs sur ce tour C'est que c'est facile à faire, c'est visuel, c'est examinable avant et après Vous le recevez complet, il n'y a rien d'autre à ajouter Vous êtes prêt directement à l'utiliser Le gimmick en lui-même, même si à la base c'est fait pour une transposition de pièces Vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres effets C'est pas expliqué dans la vidéo explicative Mais bon pour ceux qui se creunent un petit peu la tête Qui ont peut-être des bases en manipulation de pièces ou autre Ils vont de suite comprendre ce que je veux dire Et du coup vous allez pouvoir faire d'autres effets tels que des matrix ou autre Bref je vais pas rentrer dans les détails Mais vraiment vous allez pouvoir utiliser le gimmick pour d'autres tours Autre point positif c'est que c'est facile à transporter Vous avez le petit porte-carte dans la poche Vous le sortez et vous êtes prêt pour réaliser immédiatement le tour Il n'y a pas de préparation à faire derrière Tout est prêt directement à l'intérieur Le gros gros plus pour moi c'est que ça se fait dans la main du spectateur Vous le savez tous les effets qui se passent dans la main du spectateur C'est x100 Les balles en mousse, double cross, reset et j'en passe Vraiment tous les effets qui se passent dans la main du spectateur Le spectateur a l'impression de participer au tour Et l'effet est décuplé quand il ouvre la main Et qu'il voit que l'effet magique s'est fait dans sa main C'est décuplé Et là pour le coup c'est exactement ce qui se passe Et c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant ce type d'effet Vous avez une vidéo explicative en français Qui vous explique deux méthodes pour réaliser la routine Une méthode totalement automatique, facile à faire pour le débutant Pour celui qui n'a jamais fait de magie Et une méthode avancée pour ceux qui ont un petit peu des bases en magie Qui chercheraient à aller plus loin Et qui voudraient donner un petit cachet à leur effet Dernier point positif c'est le rapport qualité prix On est aux alentours de 25€ Mais compte tenu du matériel que vous allez recevoir Franchement vous ne serez pas déçu Sachant en plus que vous allez pouvoir récupérer des accessoires Qui se trouvent à l'intérieur pour d'autres effets Et rien qu'en achetant ces accessoires en séparé Je suis sûr qu'on revient finalement plus cher Que le tour en lui même Donc vraiment rapport qualité prix là on est vraiment très bon Alors pour le coup je sais que vous allez dire Oui tu dis que du bien du tour Voilà c'est le tour ultime à chaque fois tu dis ça Mais pour le coup il fait vraiment le job Et il n'y a pas trop de points négatifs dessus Allez si on creuse un petit peu je vais dire que oui Les pièces peut-être c'est des pièces C'est pas des euros en eux même C'est un demi dollar et une pièce chinoise Mais à partir du moment où on peut les donner à examen Avant et après ça pose pas vraiment de problème au final Et encore en les réfléchissant Je pense qu'on peut utiliser même des euros Donc utiliser une pièce en euros par exemple en enlevant la pièce chinoise On met une pièce en euros à la place Et on peut faire le même effet Donc voilà mis à part que les pièces ne sont pas fournies en euros de base Même si on peut modifier derrière Voilà c'est le seul point négatif que je peux trouver dessus Non vraiment pour conclure si je devais synthétiser tout ça C'est vraiment un très bon tour Pour ceux qui cherchent des tours à faire en street magique En magique cocktail vertical Qui n'ont pas forcément de support Qui sont entourés à 360 C'est vraiment un très bon tour C'est très visuel C'est facile à faire C'est examinable C'est vraiment les points qu'on recherche souvent dans ces conditions là Gros plus ça se fait dans la main du spectateur Vraiment quand on intervient dans la main du spectateur Bam ça multiplie vraiment l'effet sur ce dernier C'est transportable ça prend pas de place Donc vraiment pour ceux qui me demandent à chaque fois des conseils de tour de magie Je vous le recommande voilà l'étal thunder c'est très bon Vous serez pas déçu Bref je vais pas m'attarder dessus sinon vous allez décrocher Comme d'habitude pour ceux que ça intéresse je vous mets le lien dans la description Et pour les autres on passe au concours Comme d'habitude pour participer c'est très simple Trois règles à respecter La première simplement être abonné à cette chaîne tuto magie Deux faut liker la vidéo Donc mettez le pouce bleu c'est important sinon ça marchera pas lors du tirage au sort Et trois ajoutez un commentaire en bas de cette vidéo Donc voilà vous mettez un peu ce que vous voulez L'essentiel c'est de mettre un seul commentaire C'est très important sinon au niveau du tirage Vous allez être compté comme un doublon Et vous ne saurez pas compter forcément dans le tirage au sort Donc un commentaire par participant Donc voilà vous mettez ce que vous voulez Après vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo Ou tout simplement de ce tour Et derrière moi je ferai le tirage au sort Au moins y'a pas de privilégié c'est le hasard qui décidera du gagnant Donc comme d'habitude le résultat sera annoncé la semaine prochaine Dans la prochaine vidéo J'épinglerai sûrement le gagnant Donc le commentaire gagnant directement de cette vidéo Je l'épinglerai en bas dans les commentaires Comme ça vous pourrez voir qui sera le gagnant Par la suite je lui demanderai ses coordonnées directement En MP et comme ça il pourra recevoir directement chez lui ce tour Donc voilà cette vidéo maintenant prend fin J'espère au moins qu'elle vous aura plu Et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde